On est sur 100 000 sur l'échelle de Scoville C'est quoi des larmes de poulet ? Ça va faire mal Je vais se remplir la branche Toi aussi tu veux te make-up ? J'ai rarement été aussi déçue Il y a beaucoup de choses à dire sur la marque de Rose Lucie Je pense que c'est fermé là ? C'est bien ce que je croyais Or l'odeur Je vais plus faire ma vidéo J'arrête Annyeonghaseyo Comment allez-vous ? Moi ça va Je reviens avec une vidéo que vous aimez tout particulièrement sur la chaîne Et que personnellement j'adore tourner C'est les fameuses vidéos Je teste les marques de Aujourd'hui je reviens pour l'édition numéro 2 Des marques, des influenceurs Slash créatrices, créateurs de contenu Dans cette vidéo on va aussi bien tester de la food Du make-up Des vêtements Mais aussi des boissons Je vous en dis pas plus Let's go On commence cette vidéo dès le matin On va tester un truc que j'ai trop hâte de tester Du coup dans le colis Il y a de glisser cette petite carte Qui te remercie pour ton achat Très mignon Là du coup c'est écrit en japonais Et ça veut dire A bientôt Merci pour la traduction C'est ça qui nous intéresse Il s'agit de la marque Noca Matcha Qui est la marque de Estelle Connue sous le nom de Stelle Sur les réseaux sociaux Ça a été l'une des premières A lancer sa marque de matcha Du moins en France Apparemment il est super super méga bon Donc j'ai trop hâte de tester Vraiment on a dit du bien Alors j'ai trouvé nulle part ce que voulait dire Noca Matcha on a compris Mais Noca Je sais pas d'où ça vient Ça doit être un mot japonais j'imagine Et que ça a été choisi pour une bonne raison Mais on vous le mettra à l'écran si jamais On retrouve l'information En tout cas je trouve que son site est super 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 bien fait On a évidemment tous les matcha qui sont proposés Donc il y a trois sortes Si je dis pas de bêtises On a aussi du chocolat Qui est actuellement en rupture de stock Je pense que c'est pour ça d'ailleurs Que je l'avais pas mis dans mon panier Donc pour le matcha j'ai sélectionné celui-ci J'avoue qu'entre les trois matcha différents Je savais pas trop quelle était la différence En fait ils me donnent tous envie en réalité Le plus cher c'est celui que j'ai pris Donc le prestigieux Cérémonie Bio En fait c'est ça C'est que je savais pas trop en termes de nom Vu que là aussi on a du Cérémonie Qui est écrit sur la petite canette Je savais pas trop ce qu'il en était Mais ce qui m'a aidé c'est Qu'il y a écrit coup de coeur de Stel Donc je me suis dit Bah je vais prendre le coup de coeur de Stel La base Vu qu'elle nous conseille celui-ci Et que c'est son préf Donc sur cette petite fiche explicative Pour bien comprendre en fait Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur littéralement Et bien comprendre les différences Entre les trois options C'est que ça va t'expliquer Le degré d'amertume La douceur La fraîcheur Le parfum L'umami Sa couleur etc etc Parce qu'évidemment Il y a des différences entre les trois On est sur zéro amertume Beaucoup de douceur La couleur genre plus 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 Donc elle doit être bien verte Bien jolie Et le parfum On le sent bien Et l'umami genre c'est 4 sur 4 Donc j'ai trop hâte de le tester Du coup Stel vend son matcha Dans des petites canettes Comme ça Très jolie Vous voyez il y a le petit logo Avec le nom de la marque Le type de matcha Et derrière Il y a toutes les explications Pour pouvoir préparer très facilement Son matcha En quelques étapes seulement Donc on est sur une canette Avec 30 grammes de matcha A l'intérieur C'est relativement classique en vrai Noka matcha est récolté au Japon A Kagoshima Par des agriculteurs Au savoir-faire traditionnel A l'origine d'un matcha De grande qualité Très très cool A savoir que Celui que j'ai pris du coup Il est certifié agriculture biologique Donc on est sur un petit matcha bio Rien que ça Ça c'est très très cool je trouve De proposer justement Les deux options Parce que forcément Quand c'est bio C'est un petit peu plus cher En plus de ça J'ai pris cette petite pochette Elle propose des pochettes Donc ça je trouve ça cool Ça fait un petit peu pochette Plus skin care en réalité Que matcha Si je vais dans une destination Où je sais qu'il n'y aura pas du matcha Vu que j'en bois littéralement Tous les matins Bah j'avoue que Je trouve ça très très cool l'idée J'avoue que pour une marque de matcha J'aurais peut-être proposé Une pochette Avec des petits compartiments Par exemple pour mettre Le petit fouet Les petites pailles Petits bol Enfin quelque chose D'un peu plus peut-être Costaud rigide Parce que ça c'est sûr Que ça craint pas Il y a juste de la poudre À l'intérieur Donc dans la canette Mais par contre Si on embarque son petit fouet Et son petit bol à matcha C'est des choses Qui sont un peu plus fragiles Allez regardez Ce que j'ai reçu aussi Plein de petits stickers Ça je trouve ça très mignon Donc là vraiment Sa DA c'est vert Je pense que vous l'aurez compris Mon Instagram est super bien fait Il y a tout plein de vidéos Il est très fourni Très qualitatif Donc je sais pas Si c'est juste elle Qui sort ça de sa tête À côté de son métier De créatrice de contenu En tout cas Franchement chapeau Parce que c'est super quali Super joli Et on a des petites pailles Qui sont très bien emballées Très quali Avec le petit pochon Écoutez on va tester tout ça Alors déjà Si je peux dire quelque chose En termes de couleurs Est-ce que vous voyez Ce vert fluorescent Genre j'ai l'impression Que c'est de l'herbe C'est très péjoratif Quand on parle d'un matcha De dire que ça a le goût d'herbe Ou que c'est de l'herbe Mais on s'entend Genre vraiment Je parle en termes de couleurs L'odeur franchement Il sent super bon Il a l'air d'une douceur Genre zéro amertume Je pense que vous le savez Et forcément Quand je vous parle De marque de matcha Quand on parle de créatrice de contenu Vous pensez soit à Noka Matcha Ou à Milia Matcha Qui est cette fois-ci La marque de Handiella J'ai déjà eu l'occasion De crash tester Dans une précédente vidéo On va pouvoir tester Celle de Estelle J'en profite ici Puisque je sais Que j'ai pas mal d'abonnés En commun avec Handie Et je sais pas Si j'en ai avec Stelle Mais on verra Je sais que Stelle Elle a reçu Beaucoup 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 De harcèlement De la part De certaines abonnées De Handie Et c'est tellement nul Tout ça parce que Les deux filles Ont chacune Leur propre marque De matcha Encore une fois Faut pas mettre Tout le monde Dans le même panier J'ai vu ça passer Et c'était apparemment Super méga virulent Mais c'est tellement triste De mettre Deux créatrices de contenu En compétition C'est pas parce qu'elles ont Toutes les deux En même produit Enfin je veux dire C'est comme moi J'ai une marque de bijoux Mais il y a deux créatrices De contenu Qu'on ait une marque de bijoux C'est pas pour autant Qu'on doit constamment Nous comparer C'est nul même Je dirais après Ça crée de l'amertume Sans mauvais jeu de mots Par rapport au matcha Ça crée de l'amertume Bah en fait Entre les personnes en fait Faut pas faire ça Mettre deux femmes En compétition comme ça Mais pourquoi faire C'est juste deux projets différents Certes on est sur un même produit Mais on est sur Des identités de marques Des identités visuelles Totalement différentes On est sur des femmes Qui ont réussi Et qui ont fait les choses Par elles-mêmes Juste soyez contents Pour les gens quoi Je dis ça vraiment Pour les personnes Qui vont harceler Et sinon Si vous me regardez comme ça En mode Bah moi j'ai rien fait Vous vous inquiétez pas Je mets pas tout le monde Dans le même panier J'ai l'impression Que dans les marques Des créateurs de contenu Il faut vraiment Qu'il y ait qu'une personne Qui fasse ça Et ensuite c'est fini Les autres ils ont plus la place En plus de ça Il faut savoir une chose C'est que Stel Elle a sorti sa marque En 2022 ou 2023 Je sais plus exactement Donc en plus C'était la première en France A sortir sa marque Et c'est quand même elle Malheureusement Vu qu'elle a un plus petit nombre D'abonnés par rapport à Andy Qui a pris toute la haine Genre c'est trop nul Et encore une fois Que même Andy Sorte sa marque après Genre ça devrait pas être un problème Mais voilà Si jamais Petit aparté Mais pour moi C'était trop important d'en parler Parce que c'est vrai que J'ai l'habitude aussi Qu'on me compare quelques fois à Andy Surtout quand je parle De la Corée du Sud Même quand je me balade A Séoul Ou que je filme mon contenu On me dit Ah mais il y a Andy qui est là Oh il y a Andy qui a fait ça là Oh tu fais comme Andy là Ou oh t'as les mêmes montages que Andy Genre c'est trop nul de faire ça Parce que la preuve pour les montages C'est qu'en fait On avait juste le même monteur vidéo Qui d'ailleurs n'est plus le mien depuis Parce que maintenant Il travaille avec Andy Arrêtez de toujours Vouloir comparer les gens Mais non on se soutient Entre meufs On soutient les business On soutient les personnes Qui entreprennent des jolies choses Comme celle-ci Et c'est tout quoi Bref C'est pas tout Mais j'ai envie de goûter le match Verdict Est-ce qu'il va bien mousser Donc là pour le faire mousser Il faut juste fouetter Dans une forme de M Tout simplement Et on a une petite mousse là Bon du coup Je viens de préparer mon petit matcha Mais avant de goûter en mode matcha latte Comme j'ai l'habitude de le faire Je vais goûter juste avec de l'eau C'est comme ça que ça se boit à la base Le matcha C'est vraiment avec de l'eau chaude Tu le fouettes Et ensuite c'est tout Alors Donc là moi je ressens une petite averture quand même Je vais pas vous le cacher Mais c'est pas dérangeant Enfin pour moi en tout cas ça l'est pas Il est vendu comme étant avec zéro amertume Donc c'est là où je me dis Est-ce que c'est parce que j'ai le fond de mon bol Enfin vous voyez Ce qui a été un petit peu moins bien mélangé Quand j'ai fouetté Ou est-ce que c'est parce que justement Il y a un petit peu d'amertume à l'intérieur Je sais pas En tout cas c'est pas du tout dérangeant Le classique c'est de le boire avec du lait Du coup on va le goûter comme ça Des fois je rajoute une petite pompe de sirop de vanille Et des fois non En vrai ça dépend Tous les verres dont je vous parlais tout à l'heure Que Nokia Matcha propose C'est des verres comme ça En fait c'est des verres qui sont souvent proposés Par les marques de Matcha J'en ai pas acheté moi Parce que j'avais déjà celui-ci D'une autre marque de Matcha Mais franchement c'est une valeur sûre C'est un classique Et si j'avais pas ces verres là Je pense que j'aurais craqué Ce vendu par Stel Donc on va goûter Il est très très bon Franchement je trouve qu'en rapport qualité des prix On est pas sur des prix exorbitants Évidemment le Matcha c'est pas non plus gratuit C'est pas donné Mais parce que c'est vraiment Une récolte et un savoir-faire Et une façon d'obtenir cette fameuse poudre Qui est pas si simple que ça Bon du coup ce que je pense de ce Matcha C'est validé Bravo Stel Vraiment pour ton produit Même sur la marque au global Vraiment full transparent Sur la provenance Sur le process Pour en arriver jusque là Je trouve ça vraiment cool Et ce qui est très très intelligent C'est de proposer les petites recharges Donc pour une fois que t'as ta canette En gros Pour éviter de racheter une canette entièrement T'as juste ton petit paquet Donc ta petite recharge que tu peux acheter Qui est du coup un peu moins chère Puisque t'as pas ce packaging qui vient avec Et au moins c'est éco-responsable et tout Franchement c'est tout bénef Pour l'opportuné Pour la planète Enfin voilà Franchement c'est très très cool Aussi un truc qui est très intelligent Je trouve C'est le système d'abonnement Donc en gros si tu t'abonnes Y'a cette récurrence de vente Donc forcément c'est hyper intéressant Aussi bien pour vous que pour la marque Puisque vous avez moins 10% sur le prix global Et pour la marque ça permet de fidéliser la clientèle Donc franchement c'est super En tout cas la marque de Stel C'est plus que validé C'est une super belle marque Qui a des jolies valeurs Des jolis engagements Donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés Plus tard dans la vidéo vous allez voir Qu'on va crash tester un autre type de boisson Qui a absolument rien à voir avec le matcha Mais qui s'annonce Plutôt audacieux Je vous en dis pas plus C'est parti pour le moment Skincare Et on va tester une marque qui vient de sortir Il y a littéralement une semaine C'est la marque de Lucie Du compte Rose Lucie sur TikTok Qui a sorti sa marque de skincare Comme vous pouvez vous en douter Parce que du coup sinon je serai pas dans ma salle de bain J'ai reçu le colis ce matin Y'a eu du retard Je vais pas vous le cacher Mais vu qu'il s'agit du lancement On va quand même peut-être pas lui en tenir rigueur J'ai commandé trois produits Sur les quatre qui sont vendus Croyez-moi il y a beaucoup de choses à dire Sur la marque de Rose Lucie J'avais pas encore vu les packagings secondaires Ils sont un peu grainés Je sais pas comment expliquer Très sympa Le petit mot qu'il y a écrit dessus Très belle photo D'une personne qui a été shootée Je crois justement pour la campagne Enfin pour la sortie des produits A savoir une chose C'est que Face Synergy J'ai pas trouvé pourquoi La marque s'appelait Face Synergy Pourtant j'ai regardé sa fameuse vidéo Où elle explique tout concernant sa marque C'est pas forcément quelque chose Qui me parle de fou malade On est sur des packagings Qui sont assez simples Mais croyez-moi Ça coûte déjà très très cher De sortir ça Donc là on est sur des packagings Assez simples entre guillemets Mais pour sa lotion du coup Y'a eu des petites modifs Pour que ce soit vraiment particulier Elle disait avec l'ouverture Pour avoir ce truc de ouvert fermé Genre c'est juste le petit bouchon Là qui est au-dessus La DA je vous dis C'est pas mon truc préféré Je sais pas non plus Si c'est ce qui correspond le plus À Rose Lucie Enfin du moins Comment moi je l'imagine Quand je regarde son compte Instagram Quand je regarde son compte TikTok Ça DA Que je trouve plutôt Pas non plus trop coloré Genre pour moi C'est pas full nude Comme ça Mais franchement C'est un parti pris Et le fait pareil Qu'on soit sur des packagings Assez simples etc En fait c'est sobre Et franchement Je comprends qu'elle ait Plutôt voulu tout mettre Dans les formulations des produits Ce qui coûte très très cher Croyez-moi Parce que du coup Je m'étais renseignée J'étais censée sortir Une marque de skincare Il y a quelques années de ça D'ailleurs à savoir Que Rose Lucie S'est lancée dans les démarches Donc fait Synergie Il y a de ça Trois ans en arrière Voilà Ça prend énormément de temps On est sur des produits Formulés en France Fabriqués en France Pour ce qui est des packagings Du coup Ils sont recyclables En plastique Puisque du coup Si c'est en verre C'est beaucoup plus cher Donc en termes de produits On a la crème nettoyante Le sérum La crème Et il manque juste La lotion exfoliante Que j'ai pas pris Parce que c'est un produit Qui m'intéresse un peu moins C'est un produit Que j'ai pas l'habitude D'utiliser de base Je vais mettre mes petits Quic-pouic là Sur les poignets Mes petites pinces Claques Et claques Du coup on va commencer Par laver le visage Avec la crème nettoyante Confort Nettoie et hydrate Donc ça c'est très très cool Voilà comment ça se présente Donc on est vraiment Sur une texture crème Oh Ça sent super bon Ça sent la framboise C'est étonnant J'ai pas l'habitude De sentir de la framboise Dans la skin care Mais étonnant Dans le bon sens Ça sent super méga bon Habituellement Vu que j'en utilise pas mal C'est vrai qu'ils sont Un petit peu plus onctués encore Ceux que j'utilise Mais en vrai C'est très très bien là déjà Du coup il faut juste Le faire mousser Donc on peut rajouter Un petit peu de l'eau Mais ce que je trouve génial Avec ce type de texture Donc un nettoyant Sous forme de crème C'est que ça va vraiment Éviter tout ce qui est Tiraillement Etc En fait ça va nettoyer Votre visage Un peu plus en douceur Et je le trouve Super agréable Sur la peau On s'est bien Sur mon ton C'est là où j'ai tendance À avoir des petits boutons Là On va sécher tout ça On va voir ce que ça donne Une fois sec Franchement C'est trop agréable Alors là Je sens la peau Qui est juste bien Si j'utilise des nettoyants En mousse Ou en gel Il y a quand même Un petit peu de tiraillement Là pas du tout Franchement c'est juste parfait Pour tout ce qui est Automne-hiver Même si vous avez la peau grasse Je pense que c'est vraiment parfait D'ailleurs en termes De principe actif On est sur de la glycérine De l'eau florale de rose De Damas Et ça je crois que ça coûte Un petit peu des pépettes De l'extrait de concombre Super hydratant Donc très très cool En fait il y a tout plein d'actifs Hydratants Apaisants Le but en fait C'est vraiment de préserver L'hydratation Et le confort de la peau Et là franchement Je trouve qu'on y est Ah et ce que je trouve génial C'est que Là j'étais littéralement Sur la page produit Et en dessous On a la vidéo De Lucie Qui applique ce produit justement Et qui doit donner des conseils Etc j'imagine Ah ouais C'est très liquide On est sur une odeur Totalement différente là Je vais en mettre sur ma peau Mais j'ai très peur par contre De la réaction Parce que là A ce que j'ai lu On est plus sur des peaux grasses À acné Oh mais il fait de la mousse C'est super étonnant Par contre j'ai l'impression Que je suis en train de devenir rouge Je crois que c'est trop pour mon visage Il y a un léger film collant Mais je pense que c'est le temps de pénétration Mais par contre ça mousse vraiment J'en ai encore là sur mon poignet Et ça mousse Est-ce que je l'ai mal appliqué Il peut s'appliquer localement Sur les comédons Afin d'agir en profondeur En traitant l'imperfection Bah je pense que je ferai ça Si jamais vous avez une peau sensible Comme la mienne Je vous conseille de faire ça Si jamais vous voulez utiliser ce produit Là en termes d'ingrédients Il y a de la glycérine Encore une fois Très bon actif L'acinamide Et ici il va venir contrôler Tout ce qui est la production de sébum Aider à diminuer les points noirs Et les imperfections Ensuite on va passer A la crème Hydra Confort Ok déjà ça ça me plaît Ma petite peau sensible Qui est en PLS là Je pense que ça va lui faire plaisir aussi Du coup apparemment On est sur une texture Hyper onctueuse Et ça se présente comme ça C'est encore une odeur différente Je trouve qu'on est sur des odeurs différentes Pour chaque produit Effectivement Elle est hyper onctueuse Et beaucoup plus riche là pour le coup Faut pas que j'en mette non plus trop J'ai plus besoin d'hydrater ma peau Que de la nourrir Après je trouve que là On est aussi sur un côté très nourrissant Faut bien l'étaler Pour pouvoir bien l'appliquer Et éviter d'avoir des traces blanches Elle est 100% safe Pour les mamans Et pour les bébés Donc trop bien Par contre J'ai encore très chaud Je sais pas pourquoi Je pense que c'est le sérum Que j'ai appliqué avant Que ma peau supporte moyennement Apporte un confort immédiat Sans laisser de finis gras Je sais pas si je suis totalement d'accord Je trouve qu'il y a quand même un petit fini Un peu luisant Un peu Après ça me dérange pas Mais il y a du beurre de karité Pour moi c'est obligatoire De l'aniacinamide Trop cool De l'acide hyaluronique Super bien pour hydrater ça La glycérine De l'eau florale de bleuée Pour calmer les peaux sensibles Ça c'est vraiment Mais un incontournable Un indispensable Pour les peaux sensibles C'est incroyable Donc trop cool d'avoir mis ça Et du beurre de karité Associé à l'huile de tournesol Ok Moi je trouve qu'on a quand même Un fini un peu gras C'est essentiel Je trouve que quand on a fait le soin Si on suit vraiment la routine Et pourtant j'ai même pas Appliqué la lotion exfoliante Que j'ai pas acheté Mais je me dis Si j'avais appliqué en plus La lotion exfoliante Je pense que ça aurait bien attaqué ma peau C'est vrai que moi J'ai beaucoup plus besoin d'hydratation Que de nourrir ma peau Parce qu'après ça me fait sortir Des petits boutons etc Après celle-ci Elle est non comédogène Donc trop cool Mais je sais pas si vous voyez J'ai encore les joues super rouges Je pense que le sérum Soit je le filerai à mon copain Qui lui a une peau plutôt grasse Enfin je veux dire Il supporte trop bien les produits Il a trop de la chance Je suis jalouse Soit je l'appliquerai vraiment En mode localisé Quand j'ai des petites imperfections A l'arrivée des règles etc Ça pourrait être très pratique Parce que c'est un bon produit Et que je suis sûre Qu'il fonctionne de fou malade Ensuite en termes de DA Que ce soit pour le site Pour les packagings etc Bon les packagings On en a déjà parlé C'est pas la DA Où je me dis genre Waouh c'est incroyable Mais c'est un parti pris C'est sobre En fait c'est plus neutre C'est plus l'intérêt des produits Qui m'intéressait au final Mais en tout cas Pour ce qui est du site etc Je trouve que les photos Sont très représentatives de Lucie Les photos qu'il y a sur le site C'est bien expliqué On est sur des bons prix Franchement je trouve qu'en globalité C'est une très belle marque Je suis sûre et certaine Que Lucie a bossé Comme une folle Avec ses équipes dessus J'espère vraiment Que ça fonctionnera pour elle J'espère aussi Que je vais pas m'attirer Les foudres de Rose Lucie Juste parce que j'ai dit Que j'aimais pas forcément la DA Ou parce que j'ai vu Des petites rougeurs Du coup c'est vraiment Mon expérience à moi J'ai été la plus honnête Et transparente possible Et puis voilà Mais en tout cas C'est vraiment une réussite Dites-moi dans les commentaires Si jamais vous avez eu l'occasion De tester Mais si jamais vous voulez Donner de la force A une créatrice de contenu Franchement vous pouvez y aller Les yeux fermés Juste faites attention Par rapport à votre type de peau Sélectionnez bien les produits Et lisez bien Ce qu'il y a écrit en dessous Ça c'est mon petit conseil De la fin Et voilà Voilà en gros A quoi ressemble ma peau Après avoir utilisé Les produits Regardez ce qu'on va tester Là maintenant Tout de suite Fleur et Poupagnie Je suis super contente De pouvoir tester cette marque Vous m'avez beaucoup demandé De la tester aussi Dans les commentaires Je me dirais vous Que je ne connaissais absolument pas Et j'étais en mode surtout Qui est la créatrice de contenu Qui il y a derrière cette marque Elle s'appelle Fleur du coup C'est une tiktokeuse Que j'ai découvert il y a moins de 6 mois Du coup Et franchement Agréablement surprise Je ne sais pas C'est vraiment une belle personne Même si je ne la connais pas personnellement Je n'ai jamais eu l'occasion De la rencontrer Je crois qu'elle avait déjà Une communauté hyper méga forte Avant de lancer sa marque Si je ne dis pas de bêtises Pour au final Après avoir sa propre marque C'est super cool pour elle en fait Et maintenant Il faut savoir une chose C'est que ça allait super méga vite pour elle Après franchement Ça a l'air d'être une bosseuse Comme jamais Il faut savoir une chose C'est qu'elle a actuellement 3 magasins 3 boutiques C'est-à-dire en physique Sachant que c'est aussi disponible sur internet Moi c'est ce que j'ai fait J'ai fait sur internet C'est un autre level D'avoir des boutiques en physique D'avoir du personnel Parce qu'elle a énormément d'employés Bon vous le voyez je pense Je trouve que cette personne A l'air super mignonne Et on n'est pas sur une marque Où en gros Elle propose des vêtements Qui sont ses propres créations Voilà Je tiens vraiment à le préciser Mais c'est pas du tout dénigrant d'ailleurs Et je pense qu'elle est transparente là-dessus J'imagine que oui Sur sa marque Ce qu'elle propose C'est du prêt-à-porter Donc des fringues Un petit peu de bijoux Des chaussures C'est-à-dire qu'en fait Elle fait une sélection Un petit peu des tendances Parce que c'est vraiment Ce qu'on retrouve dans sa marque A prix vraiment très bas Très accessible Pour sa communauté Pour ses abonnés Pour les personnes qui la suivent Et ça je trouve ça super cool Et je pense que c'est ça Qui s'est vu aussi Sa communauté Qui est hyper méga forte Je crois que je suis tombée Sur un moment Où il y avait des soldes Quand je vous disais Qu'elle dénichait des tendances C'est réel Regardez-moi cette petite robe Je vais ramener quelque chose Vous allez me dire Si vous voyez Voilà Donc ça Ça vient de chez Gany Voilà Donc quand je vous disais Qu'on parle vraiment De dénichage Des tendances Et des dupes On y est complètement Sauf que là On est sur 195 euros La petite blouse Et là On est sur 10 euros La petite robe Je comprends pas Comment elle fait ses marges Après Remets dans le contexte C'était vraiment une grosse période De braderie Slash solde C'est cool De proposer des pièces Accessibles Et c'est vrai que Dans les marques De créateurs de contenu C'est pas souvent Ce que je retrouvais De l'accessible Il y avait souvent De la qualité Parce qu'on nous attend Trop au tournant En tant que créateur De contenu Mais pas forcément De l'accessible Alors là Je dirais pas Que c'est forcément Hyper méga quali Je pense que Pour une robe à 10 euros On peut pas s'attendre À avoir un truc Hyper méga quali Et puis ça fait un petit peu Home made Vous voyez Il y a la petite étiquette Comme ça Et avec la petite attache En épingle Je vais la passer sur moi On va voir ce que ça donne Bon Eh bien Voilà ce que ça donne Une fois portée Je cache là Parce que littéralement Voilà Avec mes seins Il me faudrait en fait Que je sois un peu plus fermée Ici Parce que sinon ça fait Genre ça demande que A s'ouvrir ici Mais bon Pour les filles qui ont de la poitrine Vous savez hein En tout cas Ce que j'en pense Donc on est sur de la taille unique C'est dommage Pour avoir connu un petit peu ça À travers ma maman Qui avait sa boutique Et qui elle aussi Faisait appel à des fournisseurs Elle allait sur Marseille En fait Des fois je venais avec elle Souvent c'était de la taille unique En fait Quand tu prenais plusieurs pièces Et c'est vrai qu'au moins Tu te casses pas la tête Et voilà Enfin je viens d'avance Et ça va à peu près à tout le monde Donc c'est un petit peu ça La problématique Je trouve de la taille unique Ça va fitter à tout le monde Sans fitter à tout le monde Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire C'est pas genre Non plus catastrophique Mais c'est pas le truc Qui match le mieux quoi Ça par contre c'est mignon ici Il n'y a pas autant Que sur ma blouse Gany Où il y a bizarre les manches Qui sont bien bouffantes Mais ça reste une petite tunique Sympa pour l'été Du coup je vais aller me changer Mais en tout cas Au niveau de la qualité Bah c'est pas cali Ça m'a l'air encore une fois Pas d'une grande qualité Quand je dis pas d'une grande qualité C'est même pas en mode C'est de la qualité fast fashion Allez enfilez ça Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Voilà Je trouve que ça rend mieux En photo Que en vrai Il y a des gros problèmes De symétrie De qualité Enfin là on est vraiment Sur des toutes petites bretelles Mon sein Il est aplati J'ai l'impression que c'est plus Un M qu'un L Il y a le bandeau de maintien Derrière là Mais franchement Même si je peux resserrer Un petit peu avec les bretelles Je crois Oui voilà Je peux resserrer avec les bretelles Les bretelles ne tiennent absolument rien Et j'ai vraiment ce problème Ce qui me choque le plus aux yeux C'est cette asymétrie Je sais pas si vous la voyez Mais ici c'est beaucoup plus bas Que ici Et pourtant j'ai essayé De bien le mettre En tout cas Je vais tester le dernier article J'ai pris une petite paire de chaussures Que j'ai eu au prix de 25,90€ Elles étaient bradées aussi Vous pouvez voir que c'est une inspiration Hermès Ça me fait vraiment chier Mais il y a peut-être des gens Qui vont trop mal le prendre Juste que je ne valide pas Mais sauf que selon moi C'est fondé Enfin je veux dire J'apprécie la personne Qui est Fleur Mais il faut se rappeler d'une chose C'est que là Je parle vraiment du business En tant que tel Et selon moi On est vraiment sur quelque chose Qui est pas bon non plus Même là Sur la qualité des chaussures Ça se tient absolument pas Ici il y a des trous Je sais pas pourquoi Je suis tellement déçue Je m'attendais à un minimum Franchement Même pour 25€ Enfin je sais pas Après 25€ quoi Je trouve ça tellement dommage Et je pense vraiment Qu'elles étaient plus chères à la base Apparemment Ces abonnés commandent En très 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 grosse quantité Donc elle a l'air de faire de l'argent Parce que Que ce soit la qualité Donc le prix auquel Elle achète les pièces J'imagine qu'elle les achète Vraiment en grosse quantité Vu la qualité Même si on est sur des petits prix Par exemple le trench On est quand même sur Pratiquement 60€ Sachant qu'on est sur Du Made in China Après je veux pas non plus Trop m'avancer Parce que ça se trouve C'est une qualité de fou Et j'en sais rien Ça se trouve Je pourrais être surprise J'en sais rien Si je pars du principe Que c'est de la même qualité Que ce qui se trouve là Je pense qu'elle est Super méga rentable C'est-à-dire qu'il n'y a pas Un truc où je me suis dit Waouh Elle a mis la dose là-dessus Donc là on a une petite carte Et vous voyez C'est pareil C'est un petit truc Bon plastifié comme ça Les vêtements Ne sont même pas protégés C'est-à-dire que j'ai ouvert Avec mon petit cutter Il n'y a même pas Un petit papier de soie Ou un petit papier Qui protège quoi Vraiment je suis preneuse De vos avis dans les commentaires Savoir si vous connaissiez La marque de Fleur Savoir si vous avez Déjà eu l'occasion de tester Savoir ce que vous pensez Justement de ce rapport Qualité-prix Si vous êtes ok Vous quand vous achetez Quelque chose hyper méga accessible D'avoir quelque chose Avec une qualité moindre Elle explique tout Tout le process etc Et ça pour le coup Je trouve ça hyper hyper intéressant Fleur Est-ce que tu dors la nuit ? Là typiquement J'ai cliqué sur Nouvelle collection Donc elle propose des pièces Notamment cette veste-là Qui était vachement à la mode L'année dernière Mais c'est très cool De la proposer à nouveau Parce que souvent Les tendances d'une année Découlaient un petit peu Sur les tendances de l'année d'après En termes de construction de site On n'est pas du tout Sur un gros site Hyper professionnel Hyper bien structuré etc Après franchement Je ne pense pas du tout Que c'est ce qu'elle est voulue Surtout qu'encore une fois On le rappelle Elle a ouvert son site Quelques temps après Qu'elle est percée sur TikTok On ne peut pas s'attendre non plus A un truc de fou Au contraire Cette force de caractère De se dire Je n'ai pas besoin D'avoir le plus beau site De proposer les meilleures choses D'être la plus qualifiée Je vais apprendre sur le terrain Et c'est ça que je trouve Super inspirant avec Fleur Moi ce qui me dérange C'est qu'il y a écrit fourrure Et logiquement Tu ne peux pas appeler De la fourrure Ce qui n'est pas de la fourrure Le compte Instagram De la marque Pareil On dirait en fait Un compte Instagram D'une créatrice de contenu Ça ne fait pas professionnel Mais Il faudrait trouver un petit rapport qualité-prix Un peu plus intéressant Je m'en veux un peu de vous dire Que la qualité Elle n'est pas au rendez-vous Mais à la fois Je pense que je m'en voudrais Encore plus Si je n'étais pas honnête avec vous J'ai rarement été aussi déçue Sans m'attendre à un truc de fou Encore une fois Je vous jure Ça me fait trop mal au cœur Et encore une fois Je comprends qu'on veuille de l'accessible Ce n'est pas du tout ça Que je remets en question Pas du tout On s'apprête à aller tester Un petit quelque chose Et on a Monsieur Bibinet Qui m'a rejoint Pour l'occasion Parce qu'on va se remplir la pence On se dirige vers l'adresse Pour aller tester Bergouze Par Valouze Ça fait beaucoup de ouze Ça rime bien Tu penses que c'est fermé là ? Ah non Pas de mauvaise blague On a trop faim là Euh Bah tu vois que c'est ouvert Bon du coup on vient d'arriver à l'adresse Donc c'est situé dans le Centre De Montpellier Mais plus vers le quorum Pour les Montpellierens Et les Montpellierennes Il y a deux adresses Une à Montpellier Et une à Paris Donc en physique Et à la base Il a commencé par des restaurants éphémères Donc trop trop cool Qu'il puisse avoir ça maintenant en physique On va aller se remplir la pence Mais à un point Sachant que je suis une grande fan de burgers Jamais je pourrais me laisser des burgers J'ai vraiment trop hâte de tester Et de voir ce que ça va donner A se remplir la pence Ils ont un burger au karagé Oh trop bon au karagé Pour ceux qui ne le savent pas C'est du poulet frit Ouais asiatique Ah la truffe Ah la truffe c'est pas mal Moi j'aimerais bien goûter celui à la truffe J'ai vu des larmes de poulet C'est quoi des larmes de poulet C'est les catenders de poulet Ça a l'air pas mal attention Du coup on commande sur La petite borne Ici là Il y a du Lipton Franchement le Lipton Ça fait de plus en plus rare Alors quand il y en a Je suis bien contente 43 balles On a pris deux formules Du poulet en plus Les petites sauces Et voilà Merci beaucoup On va dévaler tout ça J'ai trop faim Du coup on est sur Les petits emballages comme ça Emballages qui viennent de Pierre Sangue Ça a été breveté Pierre Sangue je sais pas si vous connaissez C'est un très bon chef Qui propose de la nourriture en fusion Donc nourriture coréenne Fusionnée à la nourriture française Et qu'on aime tout particulièrement Enfin qu'on adore personnellement Ces petits emballages là Et ils sont floqués Je sais pas si vous voyez Oh je sens la truffe Ils sont trop bons Le bimé il s'est pris Une petite bouteille d'eau Et moi un petit ice tea On a les petites serviettes Qui sont elles aussi floquées Allez on va pouvoir Crash tester tout ça A savoir une chose C'est que j'ai dit Qu'on était sur De la restauration rapide Qui propose des burgers Mais pas juste des simples burgers On est sur des burgers smashés On en a parlé dans L'une des précédentes vidéos Qui était Je teste les restaurants Des créateurs de contenu Du coup ça tombe bien là Je suis contente d'en tester un nouveau Surtout qu'on m'a énormément demandé A la suite de cette vidéo Justement de tester Cette adresse Qui est celle de Valous Du créateur de contenu Mais surtout du youtuber Valous Les burgers smashés C'est vraiment mes préférés Et c'est vraiment le steak Qui est Elles ont l'air franchement Super bonnes Elles sont bonnes Bon je pense que Si tu les manges pas à l'instant T Après c'est mort Pour les rechauffer Sûrement des frites maison à la base Mais après qu'ils congèlent Très très bon Et ça du coup c'est des oignons Franchement ça rajoute un truc On va goûter les petites sauces Alors celle là La truffe C'est trop bon comme ça Et ensuite la sauce Burghous Ça fait un peu barbecue Ketchup Mayo je sais pas Un mélange des trois J'adore les deux Pourtant je suis toujours de la team mayo Mais les deux sont super super bonnes En tout cas le personnel est très gentil On a le monsieur qui tient Je pense J'enseigne ici Il est venu nous parler Nous expliquer un petit peu Le pourquoi du comment Très très cool Du coup on va crash tester Le meilleur Je pense Enfin c'est pourquoi on est venu Tadam On ouvre la petite fleur Oh l'odeur C'est tout bien emballé Oh le pain à Nile C'est mon pain préféré Le pain brioché comme ça Donc burger à la truffe Burger karage kimchi Allez 3, 2, 1 Avec la truffe tu vois Genre on la sent Franchement elle est présente Mais ça fait pas too much C'est vraiment harmonieux Attends vas-y Prends le vite Il me faut les deux Ah ouais Vrai bout de karage Un peu qu'une petite et tout Franchement Mention spéciale Au pain brioché Regardez-moi cette épaisseur De pain Genre c'est aéré J'ai l'impression de parler D'une pâtisserie On parle d'un burger C'est vraiment juste ce qu'il faut C'est à dire que tu te dis pas Genre il y a juste du pain Et il y a 3 feuilles de salade Pas du tout Libiné va nous crash tester Les poulets Et larmes de poulets Ouais les larmes Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça Ben non c'est des wings Il n'y a pas d'os Ah ça c'est cool Non franchement c'est bengueur Ah ouais On sent bien les épices et tout C'est bien croustillant Le poulet est bien cuit Bon c'est très bon On va jouer le jeu On va manger des petites wings Qui sont sans os Bon ça c'est cool Hum En fait J'avoue c'est bon Genre il y a vraiment Zéro os C'est vraiment bon C'est bangé Comme dirait Bibiné Et l'estime Bien frais Franchement moi je trouve que c'est très bon Trop trop bon On a mangé énormément de burgers Tout au long de notre vie Ouais on en fait même à la maison et tout Je pense qu'en 26 ans d'existence J'ai dû manger dans les 10 000 Larges Moi je pense que c'est dans le top 5 des burgers que j'ai mangé Et vraiment je dis pas ça parce que c'est une vidéo C'est vraiment bon Non vraiment c'est super bon Alors qu'encore une fois c'est super compliqué de faire la différence sur des burgers Ouais c'est bon Tout a été fait quoi Lui c'est saturé quoi Bravo Valouz C'est validé Vraiment vraiment Ok alors ça c'est du colis J'ai trois de l'ouvrir Clairement il n'y a rien écrit sur le carton Et tant mieux Salut que les vols Il s'agit d'une marque qui est toute jeune On est sur une marque de streetwear C'est la marque de ma copine Iris Mittener Je suis trop contente pour elle Pour moi Pour tout en fait Et surtout je suis très contente Parce qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu Qui sortent des vêtements Parce qu'on va pas se le cacher C'est grave la galère Mais elle l'a fait Et surtout j'ai vu qu'elle allait sortir ses produits Dans la petite télé-réalité dans laquelle elle apparaît Qui est sur Amazon Prime J'ai vu en fait qu'elle travaillait sur ce projet C'était vestimentaire etc Et j'étais vraiment en mode C'est quand que ça sort ? Alors Iris est une personne que j'apprécie énormément Mais je compte bien vous donner mon avis Très sincèrement Si j'aime pas je vous dirais Désolée Iris Mais ça va vraiment pas le faire Et si j'aime Bah tant mieux quoi Alors Quand on ouvre Déjà on tombe sur un très joli papier de soie Comme ça Ça fait très qualitatif Il y a même le petit logo Comme ça IMI D'ailleurs la marque Je pensais que c'était par rapport à Iris Mi Tener Genre Mi Iris Mais apparemment non C'est pas le cas C'est comme il y a écrit ici Inspiring and motivating Incredible individuals Donc si jamais j'ai pu faire ma collection Donc c'est des produits qui m'ont été gentiment offerts par Iris Mais ça ne va en rien changer mon avis Je tiens vraiment à le préciser On a la petite carte à l'intérieur Avec la photo d'Iris Mais pas que Il y a d'autres personnes Très cool On a un premier jogging J'adore la couleur Incroyable Ça c'est vraiment la couleur du moment Chaque vêtement a son petit papier de soie C'est très joli La petite veste qui va avec Franchement on a plein de choses Sous vêtements Des bardeurs La brassière La fameuse robe souvent portée par Iris Ça ça veut pas partir ma sélection Mais j'imagine que c'est quand tu commandes Tu reçois ça peut-être Un sac Très très cool D'ailleurs sur sa barque Elle propose pas seulement des jogging Des brassières Des vestes ou des robes Elle propose aussi des leggings Donc des vêtements très près du corps Bon j'en ai pas pris dans ma sélection Moi perso Mais par contre il y a une brassière asymétrique Qui a l'air absolument incroyable Peut-être que je me la chopperai par la suite Je sais pas Actuellement elle propose Trois collections sur son site On a la collection Shape Donc plutôt la collection Qui tourne autour de la lingerie La collection Active Donc un peu plus sportive On va dire Et la collection Lounge Donc un peu plus chill Un peu plus à la maison Genre vraiment cocooning quoi Ça se sent vraiment au toucher Que c'est hyper quali Je sais pas si vous voyez Comme c'est épais Ça a l'air tellement agréable sur le corps J'ai trop hâte de l'essayer J'espère que ça va être ma taille Mais en tout cas j'avais donné Toutes mes tailles et tout et tout On va voir comment ça taille Du coup à l'arrière de la veste J'avoue que c'est moins mon style D'avoir le logo genre placardé comme ça La boumou Elle me fait trop rire quand elle marche Genre Et ça va c'est assez minimaliste Mais c'est vrai que Je le trouve peut-être un petit peu trop gros C'est un style très streetwear quoi J'espère qu'au niveau de la longueur Ça va être ma taille Parce que j'avoue qu'Iris elle est grande On n'oublie pas Elle a quand même été Miss Universe Je vais en profiter Je vais aussi prendre la brassière Et le string Qui a l'air incroyable à porter J'espère qu'il va m'aller aussi Mais en fait on est sur un string un peu gainant J'ai l'impression C'est incroyable C'est entre un string et une gaine Il a l'air d'une finesse Ça c'est juste parfait Sous les vêtements de sport On a des jolies étiquettes Au coup tu vois que c'est premium Qu'on est vraiment sur de la qualité Bref Je vais essayer tout ça Bon Alors verdict C'est bien ce que je croyais Franchement La qualité elle est là Les couleurs elles sont trop belles D'ailleurs les produits sont fabriqués en Turquie Je viens de voir l'info Donc ça c'est très très cool Mais j'ai l'impression que c'est fait pour des grandes personnes Ça c'est la veste Si je l'étire Enfin si je la mets normale comme ça Elle m'arrive là Et je sais pas si vous voyez les manches Elles sont très très longues Enfin littéralement ma main elle est là Et il y a tout ça là du coup La vérité ça me fait trop chier Parce que c'est trop beau Ensuite on a le pantalon Il taille bien franchement ici Je suis très contente Le seul truc c'est que Encore une fois Il est un poil trop long Enfin c'est pas un poil en vrai Après il faut laisser toujours un petit peu de mou En bas là Sur ce genre de jog Mais là il y en a beaucoup du mou Bon je vais clairement pas vous montrer ma culotte Parce qu'on est sur un string Mais par contre ça je trouve ça très très cool Donc effectivement on est sur quelque chose de gainant Par contre ça va plutôt aller avec la robe Que je vais essayer après Je pense que ça va trop bien matcher Justement pour qu'il y ait un effet vraiment sans couture Bien gainant Il y a une grande bande Bien te plaquer le bidou là Non c'est très très cool Mais pour le coup Bon pas avec le jog Et la brassière Elle est très agréable Par contre je fais du 90 ou 95 E Quelque chose par là Et typiquement la couture elle s'arrête là Alors que mon sein il est là Donc je pense que je vais enlever les petits coussins là Hop ! Ça c'est ciao ! Et non là c'est pareil En vrai la couture elle arrive sur mon sein Alors que ça devrait être là C'est un peu mitigé dans le sens où je suis dégoûtée Parce qu'elles sont trop belles Et que vraiment je sais que Iris y a mis tout son cœur Tout son âme Tout son amour Tout ce que vous voulez C'était un petit peu ma crainte Que ce soit un peu plus dédié pour les grandes personnes Par contre la brassière on est vraiment sur quelque chose d'ultra confort Je pense que ça se voit Il y a quand même un bon maintien C'est juste que ça englobe pas bien mes seins Donc l'idée ça serait peut-être de proposer en fonction des tailles de poitrine Après forcément je veux dire là on est sur le tout début de la marque Il faut déjà qu'elle puisse avoir les retours de ses clientes Mais on va voir à l'avenir ce qu'il en sera En tout cas ça matche pas parfaitement à mon corps Franchement l'intérieur on dirait un plaid C'est incroyable Je vais garder mon petit jog là Et je vais crash tester ce petit débardeur Qui a l'air ma foi très mignon J'espère qu'il n'y aura pas de problème de transparence Parce qu'il m'a l'air très très fin Il y a une petite ouverture dans le dos là Ça a l'air très mimi On va essayer ça On n'est pas sur un grand maintien Mais là on est sur un débardeur Est-ce que c'est transparent ou pas ? Je m'en rends pas compte Pas beaucoup mais en même temps que je suis dans Genre là tu penses qu'il voit mes chouches à travers la caméra ? Je sais pas mais moi un petit peu Si vous voyez des petits émojis sur mes boobs C'est qu'on voit un petit peu à travers Donc pour les personnes qui sont pas à l'aise avec ça Je vous conseille de mettre quelque chose en dessous Pour derrière on voit pas forcément ici Mais je pense que encore une fois c'est parce que je suis petite Donc sur un plus grand bus D'une personne un peu plus grande que moi Ce qui n'est pas très compliqué vous me direz Je pense qu'on voit un petit peu plus l'ouverture dans le dos Naya c'est vraiment passion carton Maintenant on va aller tester cette petite beauté J'espère encore une fois que ce sera pas trop long Je vais pas marcher dessus Je vais essayer ça J'arrive Vous êtes prêts ? Le meilleur pour la fin en fait Non elle est trop jolie On est sur une matière très proche du corps Je pense que ça se voit Et du coup c'est là que la gaine prend tout son sens The gain is gaining Et on est sur une robe très 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 longue Donc ça on s'y attendait un peu On va pas se le cacher Mais franchement je la trouve très très jolie Je crois que c'est ma pièce préférée Dans le sens où en tout cas c'est celle qui me va le mieux Faudra juste que je fasse les petites retouches au niveau des pattes là Des pieds Parce que je marche dessus Je trouve que c'est une très jolie marque Qu'on est vraiment sur des produits hyper qualitatifs Mais le seul point négatif si je peux en donner un Ou du moins le point à travailler selon moi C'est que ce soit adapté un peu plus à toutes les morphos En termes de longueur de jambes, de bustes, etc Je suis sûre que la marque va encore évoluer Qu'elle va encore proposer des nouvelles pièces Retravailler les pièces peut-être en fonction des retours clients, clientes, etc Franchement c'est une très belle marque en règle générale Et là même si on est sur des pièces qui me vont un petit peu grande On va dire que c'est un effet loose Et en vrai ça me dérange pas Ce que je trouve très cool C'est d'avoir un petit tote bag Est-ce que c'est un tote bag que tout le monde reçoit Parce que tu passes commande sur le site IMI Je sais pas En tout cas ça serait vraiment cool Parce qu'il est super qualitatif Embalé, c'est pesé Vraiment bravo Iris pour cette marque J'imagine très bien le temps, l'énergie, l'argent que t'as investi là-dedans Donc juste pour ça bravo You go girl Bon c'est pas tout Mais on a d'autres marques à crash tester Let's go Ça te va pas trop non ? Oui Non mais c'est juste qu'il est grand Mais par contre je le garde Il est hyper quali Je le garde Ah ouais En plus moi je l'aime pas T'as vu je l'ai essayé juste comme ça Genre j'aime pas du tout Anil C'est mort Ah c'est vraiment Je t'explique c'est mort Ah c'est top C'est mort Ah non je veux dire c'est pas bien pour voyager en plus Tu rêves mon pauvre Tu rêves Mais tellement fort J'aime pas du tout Tu rêves Ensuite je vous ai promis qu'on testerait la marque Formie dans une prochaine vidéo Quand je vous ai fait la vidéo unboxing Je sais plus laquelle Mais j'avais reçu une palette de la marque Donc le créateur de contenu Fabian CRFX Qui est connu pour ses make-up Très extravagant Très travaillé Enfin vraiment c'est un passionné du make-up Depuis toujours Et que je connais personnellement Et que je trouve hyper inspirant De par sa façon d'être De par le fait qu'il ait créé sa marque Très jeune Etc etc Donc j'avais eu l'occasion de tester vraiment les tout premiers produits Quand il avait lancé sa marque Qui s'appelait à l'époque Fabian Cosmetics Donc là si j'ai bien compris On est sur la même marque Mais sur une nouvelle DA Avec un nouveau nom Des nouveaux produits Des nouveaux fournisseurs Slash usines aussi Puisque avant il faisait produire en Italie Si je dis pas de bêtises Et ensuite il a décidé de tout remanier De tout rechanger Envoyer un petit peu les prix etc Parce qu'on va pas se cacher Faire produire en Europe Je suis en plein dedans Donc je sais Ça coûte des pépettes Du coup maintenant il fait produire en Chine Et franchement ça veut pas dire Qu'on est sur de la moins bonne qualité Bien au contraire Je trouve que Pour avoir pu toucher Les pigments de ses palettes etc On est vraiment sur quelque chose D'hyper quali Hyper crémeux Bref on va tester Du coup qu'est-ce que Fabian nous propose Sur sa marque Donc on a des produits make-up Qui sont végan Notamment les palettes Ou encore des huiles à lèvres On a aussi des accessoires Comme des pinceaux Des petits foulards Pourquoi pas Une trousse Ou encore un miroir A savoir que Fabian m'avait déjà envoyé Ces palettes là On est vraiment sur trois styles de palettes Totalement différentes Mais qui sont tellement jolies Et tellement pigmentées Et sachez qu'elles sont dispo sur le site Enfin du moins je crois Je vous laisse checker Voilà je vais pas m'aventurer Et dire de bêtises Même si je connais déjà Le nouvel ADN de sa marque Je suis allée faire un petit tour Sur le compte Instagram Et je le trouve C'est vrai Beaucoup plus travaillé Beaucoup plus minimaliste Beaucoup plus trendy Tout simplement Et il propose Pas mal de produits Mais pas non plus un milliard Et ce que je trouve très cool C'est qu'il y a pas mal de vidéos De ces palettes Qui sont crash testées etc Avec différents types de make-up De look que tu peux faire Justement avec les palettes Donc au moins ça permet vraiment De donner des inspi Des fois ils proposent des box Avec ses produits à l'intérieur Mais pas que On a aussi des produits partenaires Avec des marques Avec qui ils travaillent Donc là par exemple Je vois la marque Focus Qui est la marque de skin care De son copain Où il propose vous savez Des patchs pour le visage D'ailleurs j'aimerais beaucoup tester un jour Ils sont souvent en rupture de stock Du coup j'ai jamais eu l'occasion De les choper en vérité Rare Beauty Paula Choice Lancome Etc Je trouve que c'est très très cool Le fait que ce soit la marque D'un créateur de contenu C'est vraiment ça qui fait la différence Puisque du coup là Il incarne vraiment le concours Pour les marques c'est tout bénef Si c'est des marques Avec qui il a l'habitude de travailler Pour les abonnés c'est cool aussi Parce qu'on est du coup sur des box Avec le prix des produits Qui est réduit Donc c'est hyper intéressant Pour les abonnés Pour les personnes qui les achètent Du coup on va crash tester C'est la palette Et les produits lèvres J'ai trop hâte J'aime beaucoup la façon Dont c'est présenté C'est très épuré C'est très esthétique Ça le packaging avec le F là De la marque Formie C'est très joli Simple et efficace En vérité on n'achète pas Pour le packaging On l'achète vraiment Pour ce qu'il y a à l'intérieur Donc ici Les fards C'est d'une beauté Moi c'est typiquement Les couleurs que j'aime Je pense que vous l'aurez compris On a en plus de ça Le miroir à l'intérieur Sachant que ça Ça coûte des pépettes Mais ça fait tellement la diff Du coup la palette Elle s'appelle Rosé Et elle est composée De 9 fards Donc ça c'est très très cool On est sur 1,5 grammes Le fard On est sur des palettes Donc toutes celles Que je vous ai montrées A 17,90€ Franchement c'est ouf Fabien il a fait très très fort Mais vous voyez C'est ça aussi De faire produire en Italie Ou en Europe Versus faire produire en Chine Je pense que c'est vraiment adapté A ses abonnés Et ça ne veut pas dire Que la qualité Elle est moindre Pas du tout Baby Guimauve Cracante Ok Fabien Tu t'es vraiment pas foutu Notre gueule 6 fards Qui sont mat Et ensuite On en a 3 irisés Waouh Non franchement Au premier degré Je suis choquée Il est ouf celui-là On va en profiter Pour tester Les pinceaux Que propose Fabien Donc on a même Le petit pot Comme ça Je suis en train Je suis en train De faire des traces Partout C'est floqué Formible Ça c'est assez classique En vrai On est sur des pinceaux De la même couleur Que la marque Franchement ça ne me choque pas Le fait qu'ils soient blancs C'est sûr que tu dois Un peu plus facilement Les tâcher Là typiquement J'ai du rose sur les doigts Je vais les tenir Comme ça dans mes mains Il y a moyen Que je les tâche Assez facilement Ils ne sont pas non plus Hyper fournis Pour les yeux En vrai il n'y a pas forcément Besoin qu'ils soient Très 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 fournis Ça va permettre Une bonne application Je pense Donc si on achète Le kit de pinceaux On en a pour 24,90€ Franchement C'est tellement pas cher Je suis choquée Alors je ne vais pas Vous faire des make-up Aussi travaillé que Fabien Littéralement Moi je fais plus De la partie skin care Vous voyez Mais le make-up J'aime bien ça Toi aussi tu veux Te make-up D'ailleurs à savoir une chose La marque est Approuvée par Peta Maintenant je viens De m'étaler les phares A l'instant Je suis trop bête J'ai réparé ma petite bêtise Là On va pouvoir passer Enfin Je viens de vous dire Au make-up Je vais suivre ce tuto là Ok donc ça commence Avec craquante Je mets grossièrement Craquante Ici On a de la pigmentation Non mais s'il vous plaît Le truc il est déjà fait En deux passages Je suis choquée C'est une dingue Regardez ça J'ai vraiment juste fait Tchac tchac Peut-être que je suis Un petit peu marseillaise Mais quand même On prend un petit peu de baby Ensuite je viens prendre Un pinceau un peu plus précis Donc celui-là Je vais prendre prune Donc là c'est la couleur Un peu plus foncée Donc il va falloir être Un petit peu plus précis Dans le geste Pour éviter d'en foutre partout C'est pour ça que j'ai pris Ce petit pinceau là Ok Ensuite cette couleur Donc délicate Effectivement elle est très délicate Et je vais venir un peu Cliner au-dessus Parce que j'avoue Que j'ai foutu un petit peu Le bordel là Je vais rajouter un petit peu De para-paupières blanc Sur ma paupière mobile Pour encore plus accentuer Pour que les paillettes On les voit encore plus J'hésite entre cute et douce Pour la paillette Pour le coup je vais le faire au doigt Je vais mettre douce Parce qu'elle m'a l'air encore Plus crémeuse La paillette est bien présente En fait ça a plus un côté Irisé Que pailleté Je vais cliner juste Le dessous de l'œil Alors franchement J'ai eu zéro chute Là c'est moi qui ai dépassé On va finir notre travail là Avec le petit pinceau biseauté Qui est celui-ci Parce que vous voyez On est un deux en un Avec le petit Avec le petit goupillon au bout Donc souvent c'est pour faire Les sourcils Je vais prendre prune On va essayer de doser Et on va faire un espèce De petit liner fumé Juste pour Comme pour rejoindre la pointe ici Mais on va pas rejoindre exactement Bon écoutez Voilà J'ai fait mon max On finit avec Un peu de prune En rat de cils Et voilà Le tout riche Oui Dites moi ce que vous en pensez Est-ce que je me suis chiée Ou genre ça va A la base le résultat C'est censé donner ça Après j'ai pas encore mis de mascara Il y a un truc non Dites la vérité Pas pour me faire plaisir Maintenant je mets Mon petit mascara Voilà ce que j'ai réussi à faire En gros Ok je suis trop contente On va pouvoir passer Aux lèvres Du coup on est sur Trois lips hydra Sachant qu'il y en a un Qui est sorti en cours de route Mais que j'ai pas reçu Mais en vrai Là on a les principaux Enfin on a trois couleurs Donc là à première vue On est quand même Sur le même type de couleurs Sachant que le tout dernier Qui est sorti Moi je m'attendais A un petit rose bébé Ou un rose tout court Ou ouais un rose quoi Et là on est vraiment Sur les mêmes teintes de couleurs Hormis celui-là Qui se différencie pas mal Je sais pas ce que ça va donner Une fois posé sur les lèvres On va commencer avec Ce nid C'est un goût incroyable De fraise Ça ça peut te rendre Bien addict On est sur une couleur Un petit peu plus Orangée que les autres Moi c'est moins le genre De couleur que je porte Mais ça reste très joli Je sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai l'impression Que ça me va pas trop Ce genre de couleur En tout cas c'est hyper Agréable à appliquer Ensuite on va tester Juste avec un petit contour Des lèvres Et là du coup on va appliquer Juicy Un joli framboise Oh c'est juicy à souhait C'est trop joli Ça par contre ça me va bien Non ? Il se pourrait que le juicy Ce soit mon coup de cœur Mais il nous reste à tester Celui-là Du coup je vais me faire Un autre contour de lèvres Mais beaucoup plus intense Bon littéralement Je suis pas habituée Apporter ce genre de couleur Très foncée Là on passe à fame J'aime beaucoup aussi Les noms qu'il a trouvés Pour ces produits Ok j'ai la vision On est sur une couleur Un peu plus berry Oh Bon bah voilà Littéralement ça match Trop bien Avec ma tenue On est sur quelque chose De beaucoup plus intense Finalement je retire Ce que j'ai dit tout à l'heure A savoir qu'on était vraiment Sur des couleurs similaires Non littéralement pas Je pense que mon préféré ever C'est le juicy Parce que c'est celui qui se rapproche Le plus des teintes que je porte Et puis je trouve que ça matche mieux Avec ma carnation Et avec mes cheveux Et bref En globalité sur moi quoi Il est fourmi dans mes pieds Oh non je sens plus rien Fabien j'ai une petite requête C'est que tu sortes un Lipidra En version un peu plus rosée J'aimerais énormément Parce que franchement En termes d'application En termes de rendu Oh là là C'est vraiment super agréable Sur les lèvres A votre avis ils sont à combien ceux-là Donc on est sur 6,5 millilitres Moi je dirais 12 Franchement Fabien Tu le fais exprès là C'est à 10,90 J'avais dit 12 Histoire de dire Bon déjà c'est bas Franchement Vu le produit Et vu la quantité Très très cool Franchement c'est validé Que ce soit la palette Les pinceaux Ou encore les Lipidra Celui-là je vais littéralement Le glisser dans mon stack Le juicy là C'est vraiment mon fave Donc franchement Fabien Félicitations pour le renouveau de ta marque Même si ça fait un petit moment Maintenant que t'es dans le game Que t'as ta marque C'est vrai que c'est pas toujours facile De prendre ce genre de décision De changer l'ADA De changer tout ce qui est usine Et je me vois un petit peu à travers Fabien Parce que c'est ce que j'ai décidé pour ma marque Il y a de ça un an et demi Je m'en rends même pas compte Ça passe trop vite Ça fait vraiment partie de l'entrepreneuriat Et quand on a sa marque De remanier les choses Et de surtout ne pas baisser les bras Donc vraiment bravo pour ça Bravo à toi Et bravo à ton frère Qui fait partie aussi de l'aventure Je le sais C'est plus que validé Vraiment Il va falloir s'accrocher Moi je vous le dis Parce que là on va tester une marque Un produit D'un créateur de contenu Plus précisément d'un youtubeur Si je vous dis Tabarnak Québec Et food Un youtubeur Exactement Il s'agit du produit de Gorky Que j'apprécie tout particulièrement Que je connais dans la vie Que je l'ai déjà rencontré Quand on était au Québec C'est lui qui m'a fait notamment Découvrir ma toute première Poutine Et c'était vachement Super Mega bon Vraiment la poutine C'est extraordinaire Donc bref Je vais arrêter de faire l'accent québécois C'est plus qu'énervant J'imagine pour les québécois Si vous ne le saviez pas Donc Gorky propose Des vidéos youtube Sur la food Où il fait différents crash tests Gorky qui est un grand fan De food Mais plus exactement De sauce Pimentée Mais pas pimentée Genre Pimentée Du coup il a sorti Avec son papa Je trouve trop mignon Une sauce pimentée Parce qu'en fait Leur point commun Enfin l'un des points communs Qu'ils ont avec son papa C'est justement qu'ils aiment Les sauces pimentées Je vais réussir à vous montrer La sauce un jour J'espère La voilà Du coup ça nous vient Tout droit du Québec Je l'ai acheté sur un site français Je trouve ça cool C'est que Si t'es au Québec Tu peux l'acheter Soit en boutique Soit sur internet Sur les sites québécois Et là du coup Je l'ai eu sur un site français Du coup c'est une collaboration Qu'il a fait avec la pimenterie Je ne connaissais pas Mais du coup Voilà à quoi ressemble La bouteille Déjà au niveau du logo Je ne sais pas si vous voyez Donc là on a Gorky Qui avait les cheveux longs A l'époque Parce que la sauce est sortie En 2023 Septembre 2023 Plus exactement Et là du coup On a son papa Écoutez on va tester Mais j'ai peur J'ai peur Cette sauce pimentée On est sur 100 000 Sur l'échelle de Scoville Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais je pense qu'on va S'envoler Là on a peut-être Quelqu'un qui mange Bien pimentée Les origines indiennes Je pense que ça aide Forcément Mais moi je ne supporte pas Enfin littéralement Quand je bois un truc Gazeux, pétillant Je pleure Pour comparer ça C'est 7 500 sur Scoville 7 500 de Tabasco Oui Non arrête Toujours ? Je ne vais plus faire ma vidéo J'arrête C'est 100 000 C'est ciao Petite gif hein C'est bien Ça va nous donner un aperçu De Hot Ones Oui c'est vrai Qu'à chaque fois on est en mode Ah qu'est-ce que ça fait Les gens ils bavent et tout On a décidé de manger ça Avec des petits tenders De poulet On va les faire chauffer Ouais ça part Hop On a nos petits tenders Déjà petite odeur Sentons Oula oui ça pique Oh 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 Je connais cette odeur C'est un piment que tu mets Dans les plats indiens Et ça peut dire Que tu l'as reconnu instantanément Non mais en vérité là Ça vient me déboucher les naseaux Là t'as un rhume Tu sens ça Mais t'as plus de rhume De quoi tu me parles ? Quel rhume ? Ce que j'ai trouvé génial C'est que Gorky A proposé à sa communauté De choisir un fruit A intégré à la sauce Donc sa communauté A choisi le Comquat qui est un fruit citronné Ou alors c'est un citron asiatique Donc c'est plutôt une sauce asiatique On a quand même un côté hyper acidulé Agrume On a aussi apparemment des notes de vanille Je sais pas si on va sentir la vanille Alors ça va nous éclater la gueule Mais j'ai hâte de voir Parce que moi j'adore la vanille Mais je suis habituée à mettre Un petit truc tout doux Genre un petit parfum à la vanille Là je pense pas que ce soit tout doux Tout mignon On va voir si ça déchire sa main Je regarde trop les vidéos de Gorky J'ai rattrapé en suivant toutes ces vidéos Du coup j'ai l'accent c'est bon Ces vidéos sont cool Et c'est une très belle personne Au passage Oh mon dieu Ça va faire mal J'ai hâte Tu jures premier degré j'ai peur Mais arrête Permettez-moi de sentir Oh bah ouais ça va être bien Ça va être très bien Mais il prend pas autant Oui c'est vrai j'ai oublié que c'était fort Mais c'est un malade lui C'est un malade hein T'en as trop pris à nil Alors franchement le goût est super bon C'est effectivement acidulé et tout Il faut voir qu'il est fort hein En vrai je stresse Genre j'ai le coeur qui bat vite Ça va si je mets juste ça Ouais ouais tu peux y aller mais ouais Pourquoi tu rigoles ? J'ai l'impression que c'est juste le poulet qui est chaud là Trop bon C'est ouf qu'on a pas du tout le même degré Parce que moi ça me pique pas tant que ça Ça déchire sa main Tu fais trop bien Allez j'y retourne Ma langue a touché directement Je vais baver Je suis anesthésiée Franchement ça va Ça va d'accord ça va Mais en fait c'est en train de me prendre au niveau des dents et tout Genre c'est l'impression que je sens tout autour de chaque dent Genre clouc 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 Je te jure ça me déglingue Coup de sang Parce qu'en fait on a pas bien le goût si on a le chicken Ouais bah Moi je trouve ça très très bon Effectivement c'est en droit Mais c'est le but Ça déboîte Oui non c'est le but Quand t'achètes une sauce comme ça Franchement c'est un ombre J'adore Franchement c'est super bon Je trouve justement qu'on sent vraiment ce côté un peu acidulé Agrume La vanille Tu la sens la vanille ou pas quand tu manges tout seul Je pense que c'est subtil en vérité On sent beaucoup le comme quoi du coup très citronné Moins la vanille je trouve Mais goûte ça en chicken Non Si si vas-y goûte Non bah un peu plus T'auras pas de goût là Non vraiment par contre c'est Manger tout seul là Je sais qu'il va la finir cette sauce du goût Par contre laisse moi dépouler hein C'est pas parce que je t'envoie la sauce que Gorky 10 sur 10 Banger C'est trop bien d'avoir lancé ce projet avec son papa Un mot pour décrire la sauce Je pense un mot punchy Ça rend moi un petit coup de poing Ça te met un bon coup de poing dans la face Une belle droite ouais Et toi alors un mot pour décrire Tabarnasse extraordinaire C'est toi aussi de la gueule C'est pas ça Musique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz